bonjour fans de tesla et de la model 3 en particulier donc aujourd'hui une vidéo assez courte pour vous parler de la connexion de données premium en fait comme vous avez pu le voir sur les réseaux sociaux tesla a commencé à envoyer des emails aux propriétaires de tesla modèle s modèle x modèle 3 donc pour les avertir en fait que leur plan de données premium allait bientôt se terminer et que donc l'accès à le plan premium va aller être payant d'accord donc visiblement on est en train de parler de 9 dollars 99 pour les états unis ce qui devrait se transformer à mon avis en 9 99 euros pour l'europe la france le reste des pays européens ok donc bon il ya certains propriétaires qui peuvent qu'ont pu recevoir cette nouvelle bon d'une certaine manière et qui sont pas très contents on va dire ce qu'ils pensaient que que ça allait durer et ben éternellement bon moi pour ma part très honnêtement je pense pas que 9 euros 99 bon soit le bout du monde et je pense que que là en revenant à la modèle 3 sr plus donc je que je promotionne au travers de mes vidéos je pense que c'est plutôt intéressant en tout cas c'est plus intéressant que les propriétaires de deux modèles on a un peu plus de trois long range ou dual motors ou performance parce qu'en fait donc la sr plus à un prix je crois de 48 49000 euros d'accord et on a effectivement donc on a eu le pack de données premium par contre on n'a pas la visualisation satellite d'accord et on n'a pas non plus la visualisation du trafic en temps réel et d'après ce qu'indique le contenu de ce nouveau pack premium payant on aurait donc la vis au moins la visualisation du trafic en temps réel et je pense que ce sera l'occasion aussi de de remettre à plat tous les modèles et donc je pense qu'on aura aussi la vision satellite donc je pense que pour les propriétaires et futurs propriétaires de la sr plus donc et ben ce pack payant est bon pas une si mauvaise nouvelle que ça voilà en tout cas pour moi bon 10 euros c'est pas pas la mer à boire 1 on est dans les dépenses très vite et moi j'aurais aucun souci à à les payer personnellement j'ai pas reçu d'e-mail pas d'informations ce matin j'ai aussi vu que sur certains propriétaires ça apparaissait enfin de la date de de fin de leur pack premium gratuit apparaissait directement sur le l'écran l'écran du menu software ou non où il ya le le numéro vin et l'automètre à l'équilomètre d'accord ça apparaissait directement là bas d'accord la date de fin de du pack premium pas de données premium gratuit donc voilà donc comme je le dis c'était une vidéo assez courte juste pour maintenir un peu l'actualité sur sur tesla d'accord et sur la modèles 3 et sert plus donc donc là je pense que ça sera un moindre mal d'accord pour nous voilà allez merci merci